La troisième édition de la campagne dénommée la grippanositose, parlons-en, a vécu à Pente-Noire. Et c'est grâce à l'initiative de l'hôpital Adolphe-Sissé. Pour les spécialistes en la matière d'aborder dans toute sa diversité les grandes questions liées à cette maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. La prise en charge du couple mère-enfant grippanositaires, la formation du personnel de la santé sur la grippanositose et la sensibilisation de la population sur les problématiques de la grippanositose ont constitué la charpente de cette campagne. Dans cette droite ligne, 352 agents de santé ont été formés pour 15 626 personnes sensibilisées. Une moisson très appréciable. Ce que nous retenons à chaque fois c'est que la population a l'envie de savoir. La population est toujours très enthousiaste lorsqu'il s'agit de sensibilisation sur des questions de santé. Donc nous aimerons continuer cela, à sensibiliser, à pouvoir répondre aux questions de la population. Nous aimerons surtout que cela ne dure pas seulement une semaine, ou deux, ou seulement la période de juin, que cette sensibilisation soit élargée dans le temps. Et le deuxième point c'est qu'il existe encore beaucoup d'a priori et beaucoup de fausses informations sur la question de la grippanositaires, tant concernant la population que concernant même les personnels de santé au niveau de la prise en charge. Et cela encore nous reconforte dans cette envie de poursuivre cette sensibilisation et de poursuivre cette campagne afin d'améliorer toutes ces questions. Les enseignements reçus pendant cette campagne sur la grippanositose vont sans coférir permettre à la sage-femme, l'infirmier ou le médecin d'améliorer leur performance professionnelle, en vue de faire bénéficier aux grippanos des soins de qualité. A l'hôpital général Ados et Sissi, nous disposons d'une unité de dépanocytose qui nous permet de prendre en charge les malades, notamment les enfants. Nous avons toujours mis un accent particulier sur la sensibilisation des populations sur cette maladie. Grâce à tous les efforts consentis et à consentir, nous pouvons dire que l'espoir est permis pour les personnes atteintes de dépanocytose. Mais la seule condition que cette responsabilité n'incombe pas seulement aux pouvoirs publics et aux structures de santé, cela doit être l'affaire de tous. Retenons que l'espérance de vie moyenne des personnes atteintes de dépanocytose est aujourd'hui de plus de 40 ans, alors qu'elle était inférieure à 20 ans avant les années 1980.